... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vais faire ce petit mot d'introduction en français. Voilà, c'est fait. Aujourd'hui, naît incarnation. Et comme c'est de la coutume pour toute naissance, je voudrais féliciter les parents. En l'occurrence, pas seulement Kendall et moi. Kendall, c'est plus qu'un partenaire, c'est vraiment un frère. C'est vraiment quelqu'un qui m'a accompagné dans mon parcours d'homme, dans mon parcours d'africain, dans mon parcours d'homme sensible, de collecteur. Ça fait longtemps que je le collectionnais. Ça fait longtemps que son travail et ses idées m'édifiaient. Et c'est vraiment quelqu'un qui est à la base de ce projet. Je vais vous expliquer un peu dans un instant d'où vient en fait ce projet et comment est née l'idée d'incarnation. Mais donc, comme je disais, félicitons les parents. Et je voulais vraiment remercier spécialement les deux équipes sans lesquelles ce projet n'aurait pas pu se faire. Parce que c'est un projet fou. C'est un projet qui, sur le papier, est pratiquement invendable. Vous vous en rendrez peut-être compte quand vous visiterez l'exposition. Et j'ai eu moi-même, aussi bien Kendall, tout le soutien de toute l'équipe de Beaux-Arts. Et je pense que c'est tout à l'honneur de cette institution. Parce que c'est pas facile, c'est pas facile dans un pays qui a une histoire coloniale, d'ouvrir ses fenêtres de l'histoire et de se projeter dans un avenir commun entre l'Afrique et l'Europe, entre le Congo et la Belgique. Et c'est quelque chose qu'ils ont fait avec beaucoup de courage, beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'amour. Et vraiment pour ça, je voulais vous en remercier, toute l'équipe de Beaux-Arts. Je pense que vous mettez cette institution là où elle mérite d'être par rapport à l'ambition initiale qu'avait ce projet des Beaux-Arts quand il a été créé au début du siècle dernier. Merci beaucoup. Ils méritent effectivement vos applaudissements. Et puis je voudrais rendre aussi un hommage à mon équipe. C'était un projet qui était spécial et je suis toujours ému quand il y a une exposition à laquelle je suis associé et ma collection est associée. Et aujourd'hui, je suis doublement ému parce qu'il ne s'agit pas seulement de ma collection, mais il s'agit réellement de ces cinq dernières années, de mon parcours, mon parcours sensible, mon parcours philosophique. Et donc c'est une exposition qui est intimiste, qui est presque impudique. Et donc effectivement, là où d'habitude, dans ce genre d'événement, j'ai le confort d'avoir un léger stress en tant que collectionneur et laisser toute la responsabilité aux courrières. Aujourd'hui, je suis aligné avec eux et donc je suis un peu fébrile, disons. Mais j'espère que ça vous plaira. Donc je voulais vraiment rendre hommage. Merci à toute mon équipe. Merci à Catherine, à Caroline, à tout le monde. Vraiment, vous avez fait un travail extraordinaire et je pense qu'on vous doit l'existence d'Incarnation aujourd'hui. Alors je voulais très rapidement, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole, je voudrais très rapidement vous donner juste quelques petites clés qui pourront vous aider à faire ce parcours et à le faire dans la manière dont Kendall et moi, nous l'avons entendu. Incarnation aurait pu s'appeler Initiation. Et Incarnation démarre, vous allez le découvrir ici en rentrant, sur un constat qui est fort, sur une déclaration, une affirmation qui est très forte. On a parlé à l'instant de cette carte renversée. En fait, les cartes pré-mercator, beaucoup de cartes représentent l'Afrique avec le nord en bas et le sud en haut. C'est ce qu'on appelle un point de vue afrocentrique. Et effectivement, la Terre, c'est une sphère qui flotte dans l'univers. Et dans l'univers, il n'y a pas de haut et il n'y a pas de bas. Et moi, je considère effectivement que ça n'est pas anodin le fait qu'on ait choisi que l'Europe soit en haut et l'Afrique soit en bas. Deuxièmement, Mercator, ce géographe de la Renaissance, a décidé, pour essayer de développer et aider les lignes maritimes, donc en faire des lignes droites, décider de projeter ce qui est un globe en deux dimensions sur une carte. C'est les cartes qu'on utilise toujours aujourd'hui. Et le problème, c'est que mathématiquement, quand vous faites ça, vous devez choisir un point de référence. Le point de référence détermine en fait quelle partie sera la mieux représentée ou la plus grandement représentée et laquelle souffrira. Et moi, j'ai appris, comme certainement vous tous ici, que l'Europe avait une proportion qui était presque comparable à l'Afrique, ou en tout cas à une partie de l'Afrique. La réalité, lorsqu'on regarde en termes de superficie et de kilomètres carrés, l'Afrique peut abriter la Chine, l'Inde, l'Amérique du Nord, l'entièreté de l'Europe de l'Est plus quelques autres pays. Et donc, le premier statement qu'on affirme avec beaucoup de force avec Kendall, c'est qu'on nous a menti. Lorsqu'on nous a parlé de l'Afrique, on nous a menti. Et lorsque nous parlons de l'Afrique, nos Africains et Afro-descendants, nous nous mentons à nous-mêmes. Et alors, je vous invite à regarder. Tout à l'heure, vous allez voir, vous avez vu peut-être, à côté de ce masque qui est un chef-d'œuvre absolu, peut-être un des plus beaux masques du monde, en tout cas un de ceux qui m'a inspiré le plus d'émotions dans ma carrière de collectionneur, que j'ai eu le bonheur et le privilège de pouvoir acquérir et qui venait d'une coalition belge, que j'ai découvert ici à Bruxelles il y a des années quand j'étais gamin. Sur les côtés, on a l'impression que ce sont des représentations un peu ethniques et assez jolies et rassurantes. En fait, c'est un texte un peu subversif. Kendall, comme il en a l'habitude, a inséré une espèce de message subliminal dedans et a marqué en fait « believe ». Mais « believe » en trois lignes. Et la ligne du milieu, c'est « lie ». L'idée de l'espérance et de l'espoir et l'idée du mensonge. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire ici dans cette exposition. C'est apprendre à désapprendre. Désapprenons notre regard sur l'Afrique. Apprenons à nous regarder nous-mêmes d'une manière dignifiante et objective. Apprenons à nous célébrer autour de notre valeur. Et je voudrais dans ces petites clés vous donner quelques éléments. La première clé que je voudrais vous donner, c'est ma réaction. Il y a quelques temps, j'étais en train de passer du temps avec mes enfants et je regardais la télévision. Il y a une jeune artiste angolaise qui est brillante, qui est magnifique, une chanteuse magnifique, Perola, qui est quelqu'un qui a tellement de force, de caractère et de conscience, une immense artiste vraiment. Et elle montrait l'Angola, qui a été un pays qui a été détruit par la guerre. Et elle est allée à Soyo, à l'embouchure du fleuve Congo. Et à Soyo, à l'embouchure du fleuve Congo, il y a une pierre sur laquelle Diego Cao, un explorateur portugais, a marqué des inscriptions pour dire qu'il était arrivé là, en 1482, donc 10 ans avant que Christophe Colomb n'atteigne les rives de l'Amérique du Nord. Et cette jeune chanteuse a dit en portugais, je vous le traduis en français, elle a dit, voilà, 1482, Diego Cao arrive ici, et c'est maintenant que commence notre histoire. Et j'ai vraiment sauté sur place, j'étais vraiment saisi en me disant, mais comment est-ce que cette femme, qui est une artiste tellement consciente, tellement belle, comment est-ce qu'elle peut penser que notre histoire a commencé le jour ou un blanc a posé le regard sur un noir ? Et ça, de même que la carte, ça n'est pas quelque chose d'anodin. À un moment là où l'Afrique est obligée de se projeter dans le 21e siècle, à un moment là où elle est toujours un réservoir de croissance pour le monde entier et d'enrichissement à part pour l'Afrique elle-même, je pense qu'il faut effectivement que nous, les Africains et les Afro-descendants, mais également, c'est un fait qui s'établit pour le monde entier, que nous arrivions à réfléchir sur à quel point nous sommes orphelins de l'Afrique. Vous savez, ce concept de mémoire fantôme, lorsqu'on vous ampute une jambe, par exemple, vous avez une démangeaison où l'orteil vous gratte, mais il vous gratte terriblement et vous êtes absolument persuadé que c'est votre orteil, même si vous savez que vous n'avez plus d'orteil. C'est un peu ça le sentiment que beaucoup d'Africains ressentent par rapport à l'Afrique, c'est cette espèce de douleur de mémoire fantôme. Et aujourd'hui, cette exposition essaie d'adresser cette question-là. réapprenons-nous, les Africains, mais aussi tous les gens qui ont un intérêt par rapport à ce continent, à nous regarder. Désapprenons ce que l'œuvre coloniale nous a imposé, qui est un regard décalé vis-à-vis de nous-mêmes et de notre histoire, un regard exotisant, et apprenons à nous recélébrer. Alors, dans cette exposition, vous allez voir également, il y a certaines idées qui sont très fortes et qui sont représentées, en fait, que ce soit dans les pièces elles-mêmes, mais aussi dans l'art-agencement. Il y a, par exemple, cette idée de Césaire qui dit, l'art occidental identifie les choses quand l'art africain s'identifie aux choses. Et c'est vrai que c'est intéressant de penser que peut-être un peintre classique, figuratif, Eugène Delacroix, si vous lui avez demandé « Peins-moi l'effroi, peins-moi l'espoir, peins-moi l'amitié », je pense qu'il aurait été vraiment très embarrassé. Et ça, c'est quelque chose qui est le propre de l'artiste africain. L'artiste africain, comme Picasso le disait, l'artiste africain, c'est le maître de l'exorcisme. C'est l'artiste qui donne une forme physique à un esprit. Et aujourd'hui, c'est toute l'idée d'incarnation et le point de départ d'incarnation, c'était ici, à Bruxelles, il y a quelques années. Kendall m'a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il m'a dit, « Écoute, tu penses avoir deux collections, une collection d'art contemporain et une collection d'art classique. Et tu te trompes. C'est une erreur grossière. Tu n'as qu'une seule collection. Tu as une collection d'art puissant. » Et donc aujourd'hui, c'est cet hommage que je voulais rendre à ces artistes immenses et à ces chefs-d'oeuvre absolus de l'histoire pré-contact parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des oeuvres comme notamment ce masque Kwelegon qui sont parmi les choses les plus puissantes et les plus belles jamais réalisées par la main de l'homme. Je voulais rendre ces objets vivants, je voulais leur rendre leur vie parce que fondamentalement, la particularité de l'art africain qui m'émeut et qui me touche, c'est celui qui, quand vous le regardez, vous regarde en retour, droit dans les yeux et jusqu'au plus profond de votre âme. Donc c'est, comme je le disais, tout un programme, c'est quelque chose de très intime et presque impudique. J'espère que vous le regarderez et que vous le jugez avec de l'ouverture d'esprit et que vous ne serez pas trop sévère. C'est réellement quelque chose, je le dois beaucoup, pour ne pas dire entièrement, à Kendall, à travers cette amitié. Et j'espère que, de la même manière que ce chemin, ce parcours a été tellement formateur et structurant pour moi en tant qu'Africain, en tant qu'homme sensible, j'espère que ce sera aussi l'opportunité pour tous les afro-descendants et tous les gens qui sont intéressés par l'Afrique et l'art et l'humanisme en général, de redécouvrir à travers cette approche, qu'on pourrait qualifier peut-être de néo-existentialisme africain, existentialisme dans le sens que Sartre lui donnait, c'est-à-dire l'idée que l'existence précède l'essence, l'existence, c'est-à-dire les actes que vous posez, les choix que vous faites définissent ceux que vous êtes. C'est exactement le défi que se pose à l'Afrique aujourd'hui aux Africains. Définir nous-mêmes ceux que nous sommes, redevenir le centre, le siège de notre propre pensée et de notre propre regard sur le monde. Merci beaucoup. Applaudissements